Il s'agira d'une primaire ouverte, à droite et au centre. Premier tour, dimanche 20 novembre 2016, second tour si besoin est, une semaine plus tard. Pour voter, pas besoin d'être membre de l'UMP. Toute personne inscrite sur les listes électorales ou ayant 18 ans le jour de la présidentielle pourra s'exprimer. Il faudra en revanche verser une contribution de 2 euros. Techniquement, tout se passera à l'ancienne. 8000 bureaux de vote au moins en métropole, dans les Outre-mer et à l'étranger. Scrutin uniquement sur des bulletins papiers. Les procurations, elles, sont interdites. Enfin, on ne pourra pas être à la fois candidat et membre de la direction de l'UMP. Il faudra démissionner au plus tard 15 jours avant la date fixée pour le dépôt des déclarations de candidature. Ce sera le 9 septembre 2016. Ce qui assure par exemple à Nicolas Sarkozy, s'il veut être candidat, de rester à la tête de l'UMP jusqu'à la fin du mois d'août 2016.